Bonjour et bonsoir. Bonjour chers abonnés, bonsoir chers abonnés, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous découvrent pour une première fois. Bauri, compassion, politique ou vérité, ou encore Bauri n'a pas craché, il a avalé son morceau. C'est sur ce sujet que nous vous proposons notre analyse de ce soir. Vous savez que Bauri a été entendu dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009 en tant que victime, en tant que témoin. Mais qu'est-ce que nous avons tiré de son audition ? Encore une analyse. En tout cas, personne ne pensait que M. Bauri passerait trois jours à la barre pour éclairer le tribunal sur ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Non, personne ne pensait que cela se ferait, mais cela est fait et il a tenu debout malgré son âge. Bravo ! Mais vous savez pourquoi il a fait trois jours ? C'est parce que le tribunal a pensé qu'il avait des choses à dire. Les avocats de la partie civile voulaient lui faire cracher le morceau. Les avocats de la défense partie d'Addis voulaient qu'il accepte la responsabilité des leaders qu'il acquise tout bas et qu'il continue à émettre le doute sur Marcel. En tout cas, il a un morceau dans sa bouche qu'on a voulu lui faire cracher de tous les côtés, mais il n'a pas craché et ce morceau reste encore un mystère. Parce que ce morceau, nous pensons, reste encore dans sa bouche. Cependant, nous avons une question que nous nous posons après son passage. Baouri, compassion politique ou vérité ? Ou encore, Baouri a-t-il réellement craché le morceau ? Nous allons répondre à cette question en trois étapes, avant de faire une synthèse et en tirer une conclusion. Baouri a-t-il la compassion pour les accusés ? Baouri joue-t-il à un jeu politique ? Baouri dit-il toute la vérité ? C'est sur cette toit sous question que nous allons nous interroger. Nous avons tous suivi l'audience, ou presque. Nous attendions beaucoup de Baouri dans cette audience, dans son audition, dans ce procès. Baouri est parmi les témoins de qui on attendait beaucoup plus. Nous pouvons dire que c'est de lui que le tribunal attendait beaucoup plus de contributions, comme lui-même a demandé aux victimes de contribuer pour la manifestation de la vérité. Cependant, alors qu'il appelle les autres à cracher le morceau, lui-même semble garder son morceau dans la bouche sans le cracher. Oui, c'est vrai que Baouri a parlé. Mais s'il est arrivé à faire trois jours, c'est parce qu'il avait des choses à dire. C'est parce que les gens croyaient qu'il avait des choses à dire. Mais il paraît que le morceau reste encore dans sa bouche. Alors posons-nous nos trois sous-questions pour tout comprendre. Première question, Baouri a-t-il de la compassion pour les accuser ? Ce qui lui empêcherait de dire tout. D'abord, qu'est-ce que la compassion ? Selon les dictionnaires, la compassion est un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Avoir de la compassion, c'est donc avoir pitié de quelqu'un au point de partager ses malheurs. Alors, Baouri aurait-il compassion des accusés au point de ne pas les citer dans certains cas ? Pourquoi nous nous posons cette question ? Nous nous posons cette question parce que, le long de son audition, nous avons constaté que M. Baouri est resté très réservé dans certaines réponses aux questions dont on attendait des réponses claires. Souvent, il disait « Je ne suis pas compétent. » C'est à la cour d'apprécier. Et pourtant, nous sommes conscients que, dans certains cas, la question qui était posée nécessitait une réponse claire. Et nous pensons que la réponse à donner paraissait bien claire. Mais, il a préféré ne pas donner la réponse. Nous sommes conscients que Baouri est conscient de la gravité des faits du procès. Et c'est que le coupable court de lourdes peines. Est-ce donc par pitié pour ses accusés qu'il ne veut pas cracher le morceau pour ne pas les voir souffrir, subir les peines qui leur sont réservées ? Nous savons que M. Baouri est un monsieur très docile, ayant été ministre de la Réconciliation, donc il a le sens du pardon. N'est-ce pas ce qui l'empêche de cracher le morceau qu'il a dans sa bouche ? Baouri joue-t-il à un jeu politique ? C'est notre deuxième question. Comme nous l'avons dit dans notre vidéo intitulée « Les révélations et les noms dits de Baouri », nous savons tous que Baouri est un homme politique. Et il est possible qu'il soit candidat à la prochaine élection présidentielle. Or, si nous regardons bien, il est parmi les poids lourds de la Guinée qui pèseront lourd aux futures élections présidentielles. Et sa présence sur le terrain, alors que nombreux des autres leaders de l'opposition se trouvent hors du pays, cette présence de lui sur le terrain fait de lui la personne qui touche du doigt les réalités du pays et sur qui le peuple guénéen pourra miser lors des futures élections. Aussi, son témoignage à ce procès lui ferait gagner en notoriété et sera vu comme un vrai représentant du peuple guénéen. Du coup, il peut avoir pensé à cela, qu'il n'a pas voulu vexer une seule partie dans cette affaire. La Guinée étant un pays où les élections présidentielles se sont toujours jouées par des alliances, des ramifications, il faille donc éviter de toucher les sensibilités d'un côté ou d'un autre. La géopolitique faisant, il s'est montré comme un neutre au milieu de plusieurs personnes en compétition. Seulement, cette position de lui ne fait de lui qu'un arbitre sans siffler pour attirer l'attention et du public ou encore des joueurs en cas de faute. On se demanderait donc alors, à quoi aurait servi son témoignage, bien qu'on en ait tiré quelques enseignements. À quoi aurait servi son témoignage s'il n'a pas craché le morceau ? La troisième question que nous nous posons, Bauri a-t-il dit sa vraie part de vérité ? Ou Bauri a-t-il dit toute sa part de vérité ? En tout cas, je voudrais vous laisser répondre à cette question, car je n'ai pas pu avoir les clés de son cœur pour aller vérifier si la vérité s'y trouvait. Mais ce qu'il a dit ne me convainc pas qu'il ait vraiment craché le morceau qu'on attendait de lui. Qu'est-ce que vous pensez de la position de Bauri ? Pensez-vous, comme moi, que Bauri n'a pas craché le morceau ? Et si vous pensez, comme moi, que Bauri n'a pas craché le morceau, pourquoi Bauri n'a-t-il pas craché le morceau, selon vous ? Nous attendons vos réponses, vos avis, vos commentaires dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de partager dans vos groupes et vos pages, et surtout, ne manquez pas de laisser vos commentaires. Et si vous nous découvrez pour la première fois, et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne plus jamais rater nos publications, afin que vous puissiez être informés à temps réel dès que nous publions des vidéos. Alors, pour ce soir, je voudrais vous dire à très bientôt. Merci et ciao !